Musique C'est bien beau, c'est bien beau ! Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, joyeux Noël ! Joyeux Noël les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme ! Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2, vous le voyez, on transporte des tracteurs, oui, ça n'a rien à voir avec Noël, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir discuter d'ailleurs de Noël. On se donne de tracteurs, vous voyez le trajet, on part de Périgna, et on va aller à Castelnoir, voilà, dans l'entreprise Diplodocus, et on va découvrir, vous allez le voir, le tout nouvel échangeur, le tout nouveau gros échangeur, alors vous allez voir, il ne fait pas de cadeau, un échangeur sur Grand Utopia, qui nous fait passer après par Clairelande, New York, la Palmyre, d'ailleurs, Clairelande, big up à tous ceux qui sont de Clermont-Ferrand, bien sûr ! Big up, big up, big up ! Et du coup, vous allez voir, l'échangeur, il est masterclass ! Alors, reconnaissez ce rond-point, là, vous avez vu peut-être le cycliste, le vélo, là, qui tourne en rond, vous l'avez peut-être vu ? Eh bah ouais, souvenez-vous, il y a quelques vidéos de cela, même pas ! On était déjà passé par là, et vous voyez, sous la neige, c'est différent, on est vraiment ailleurs ! On est dépaysé de ouf, on redécouvre un nouvel endroit ! Je n'avais pas reconnu tout de suite, et quand j'ai vu le vélo, j'ai fait « Oh, c'est marrant, ça, on y était, il n'y a pas longtemps, là ! » Donc voilà, c'est assez marrant ! Donc là, on vient de partir à 13h, on a 24 km de route, tranquillement, avec ces tracteurs, on roule avec un DAF XF530, vous l'aurez compris ! On va faire beaucoup d'autoroutes dans cette vidéo, en vrai, donc voilà, on va faire la 1, et on va aller sur la 2, vous l'aurez compris, le gros échangeur va nous faire le switch entre la 1 et la 2. Bref, donc le temps de ce trajet, on va un petit peu discuter, notamment de l'événement World of Trucks de Noël, que je viens tout juste de voir. Alors, évidemment, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 20 décembre, hein ! Voilà, on est le 25 au moment où la vidéo sort, joyeux Noël ! J'espère vraiment que vous profitez un maximum, ceux qui peuvent profiter, peut-être des amis, peut-être de la famille, ça dépend un petit peu des gens. Si vous êtes tout seul, évidemment, je pense fort à vous, big up, courage ! Il y en a qui s'en foutent total d'être tout seul, et c'est très bien ! Voilà, on ne peut pas toujours être accompagné. En tout cas, j'espère que tout va au mieux de votre côté, surtout la santé est le plus important, bien sûr ! J'espère que vous avez été gâtés niveau cadeau, j'espère que vous êtes vous-même gâtés avec des cadeaux. Voilà, n'oubliez pas que le meilleur cadeau, c'est vous-même. Voilà, comme ça se dit, j'avais envie de le dire, c'est la classe ! Donc voilà un petit peu pour tout ça, je vais évidemment mieux, je ne suis plus malade, vous l'aurez compris, vous avez probablement vu mes derniers lives, mes dernières vidéos. Mais donc voilà, je tourne cette vidéo à l'avance, et pas en facecam, pour rester dans l'idée de la précédente vidéo qui vous a plu, et je vous en remercie énormément. Merci pour vos messages de soutien pour le rétablissement, ça fait bien sûr plaisir. Voilà, donc je vais beaucoup mieux. Et j'espère que ce trajet va vous plaire, vous allez voir que j'ai fait pas mal... J'ai mieux roulé, j'ai mieux roulé que la dernière vidéo, un petit peu plus d'anticipation. Vous voyez le camion qui est devant, le petit fourgon, des fois il ralentit, des fois il ralentit pas, tu sais pas trop ce qu'il fait, des fois il est loin, des fois il est proche. Donc voilà, j'essaie un petit peu d'anticiper, d'adapter mon allure. Voilà, de toute façon, j'ai switché, hop, je pars à gauche. Et nos chemins se séparent, un petit peu comme Paul Walker et Vin Diesel, c'est ça. Voilà. Bref, alors parlons un petit peu de World of Trucks, le nouveau contrat externe. Le nouveau contrat externe, évidemment l'événement de Noël, avec des petites subtilités. Avec des petites subtilités, je sais pas si tout le monde a bien compris, donc je suis là un petit peu pour tout vous expliquer. Alors encore une fois, je tourne cette vidéo à l'avance. Ah ça y est, attendez, attendez ! Là on rentre sur l'échangeur, alors là il faut qu'on en parle. Regardez le GPS en bas à droite, ça vous donnera un petit peu une idée. Vous avez vu de toute façon la miniature de la vidéo, donc voilà, là on passe au-dessus. Voilà, vous le voyez un petit peu, on fait en fait demi-tour. On a un autre chemin en dessous, regardez, qui nous perturbe, parce qu'en fait on va juste passer en dessous dans quelques minutes. Donc là déjà j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Là tu dis, oh là, et là tu regardes un petit peu la vue. Alors sachant que c'est impressionnant sans la neige, mais là avec la neige c'est un petit peu plus impressionnant parce qu'on voit encore mieux, et bien finalement tous les chemins qui se séparent. Donc vraiment ce gros échangeur c'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Donc là il faut décaler à gauche, faut pas se tromper. Faut pas se tromper, on décale à gauche, heureusement que le GPS nous le dit. Alors après, vous avez vu on a de la marge quand on arrive là-bas, mais comme il y a de la neige et que ça glisse, vaut mieux tout de suite savoir où on veut aller. Donc là on passe au péage juste là automatique, il n'y a même pas de barrière, c'est juste parfait. Et là je me retrouve un peu perdu, je me dis, je ne sais plus où je veux aller. Alors bien sûr on va à Castelnoir, à gauche. Mais j'avais oublié qu'on allait à Castelnoir, voilà. Et donc là t'es là, ah merde, droite, gauche, et après ça pardonne pas. Mais c'est bon, c'est le bon chemin, on prend un petit peu son temps, on prend à gauche et tout va bien. Et vous allez voir, on repasse par le même chemin que là où on était juste avant, mais par en dessous cette fois-ci. Donc c'est assez fou. Donc voilà, bravo my goodness. Big up pour cet échangeur, bien réussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits trucs-là comme ça. Enfin vous le savez, ça m'excite quand c'est compliqué, voilà. Le défi de Noël pour la communauté. Donc encore une fois, je tourne cette vidéo à l'avance, c'était là que je voulais le dire. Peut-être que des choses vont changer. Je pense pas, je pense pas, le 25 décembre tout le monde fête Noël. Donc je pense pas qu'ils soient dans les bureaux en train de changer leur défi. Et bien tout simplement, il y aura 15 livraisons à faire. Enfin, il y a 15 livraisons à faire, vous allez voir, vous allez... Alors encore une fois, il ne faut pas aller sur une map modée, donc Grand Utopia malheureusement, vous oubliez pour ce défi. ProMod, vous oubliez également, je le rappelle, voilà le petit conseil, on apprend de ses erreurs. Donc voilà, il faut vraiment aller en vanilla sur Eurotruck. Vous connectez votre compte à World of Truck, et vous allez dans les missions externes, les contrats externes. Et là, vous allez voir les défis, les défis de Noël. Voilà, vous allez livrer des cadeaux. Voilà, alors écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est important pour ceux qui n'ont pas tout bien compris. Donc 15 livraisons de cadeaux de Noël à réaliser. Voilà, on s'en fout de où. Visiblement, on s'en fout de la distance. Franchement, je serais vous, je prendrais un 200 km minimum pour être sûr que ce soit comptabilisé. Après, ça ne mange pas de pain de faire un test et de faire une livraison très courte et voir si c'est comptabilisé. Ça ne mange pas de pain. Je serais vous, je... Moi, je ferais des tests. Je ferais des tests, si jamais je vous tiendrais au courant, mais en vrai, voilà. Donc vous faites 15 livraisons. Vous avez jusqu'au 15 janvier, pour le moment. Vous avez jusqu'au 15 janvier. Donc à partir de maintenant, ça vous laisse 21 jours, soit 3 semaines. Vous avez 3 semaines, tranquillement, début d'année, pour faire les 15 petites livraisons. Sachant que, encore une fois, je ne sais pas le minimum. Ce n'est pas le minimum de kilomètres à faire. Par contre, il n'y a pas de destination prédéfinie. Vous faites tout comme vous voulez. Là où ça va être intéressant, alors, ce qu'on gagne de manière personnelle, une fois qu'on a fait les 15 livraisons, alors on gagne un super achievement World of Trucks. Tout le monde s'en balaie. Couille. Par contre, on gagne un skin de camion. Et là, j'avoue, je vais faire le défi parce qu'il est trop beau, le skin. Voilà, moi, j'adore les néons, les gars. Et voilà, c'est un skin néon que je vous affiche à l'écran maintenant. Si je n'oublie pas, parce qu'à chaque fois, j'oublie. Là, maintenant, là, vous voyez ? C'est beau. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'idée. J'aimerais trop que ça se transforme en Cybertruck Simulator, le bordel. Mais, tu sais, entre le camion virtuel, vous savez, l'hologramme qu'on a gagné, le super cadeau de SF Software. N'est-ce pas, Fox ? Donc voilà, en tout cas, un skin néon. Ça, par contre, c'est kiffant. Et là où il faut bien comprendre les choses, c'est le défi de la communauté. Même moi, j'ai eu du mal à comprendre et normalement, j'ai bien compris. Il faut faire, le défi de la communauté, il faut qu'on offre, en fait, qu'on fasse 2000 cadeaux. 2000 gifts. Et je me suis dit, ah ouais, ils ont vraiment mis la barre très basse ? Parce que moi, dans ma tête, ça voulait dire 2000 livraisons, tu vois. Vu que c'est Noël, les gens sont moins en train de jouer. Mais en fait, non, du tout, du tout, du tout. 2000 cadeaux, il faut faire, d'accord ? Sauf que pour un cadeau, c'est 1000 livraisons. Voilà, c'est là que ça change tout. En gros, la communauté doit faire 1000 livraisons pour faire un cadeau. Bon, voilà, c'est une drôle de façon de faire les choses, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, ce qui veut dire que pour faire les 2000 cadeaux, vous faites 2000 fois 1000. Si je dis pas de bêtises. 2000 fois 1000. Bon, ça fait un truc avec, évidemment, le 2, le chiffre 2, et puis après, il y a tout plein de zéros. 2 millions, un truc dans le genre. Ah oui, tu rajoutes 6 zéros. Voilà, tu mets un 2 et 6 zéros, si j'ai pas de 6 ou 7, peut-être, je ne sais pas. Bref, 2 millions, au moins. Voilà, donc, oui, là, ça fait beaucoup. Et puis là, évidemment, il y a aussi des petits cadeaux qui seront offerts à la communauté. Bon, moi, ce qui m'intéresse plus, évidemment, c'est le défi personnel. Et vous inquiétez pas que je vais faire 15 livraisons, ni plus ni moins. Mais voilà. Sinon, il faut faire plus de 2 millions ensemble, bien sûr, avec toute la communauté. Et il y aura des petits cadeaux, ici et là, qui seront offerts si les paliers sont franchis. Donc là, on est bel et bien arrivé à Castelnoir. J'ai beaucoup aimé le trajet, malgré que ce soit de l'autoroute. C'est ça ce qui est cool. Alors, je vous ai fait des coupures, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé, malgré que ce soit de l'autoroute, l'effet qu'il y ait de la neige, vous voyez, ça dépayse. Et ça, c'est fou. Excusez-moi, j'ai terminé mon café avant qu'il soit froid. Alors, regardez l'emplacement de livraison un petit peu terrible. Et vous allez voir que je suis tellement perfectionniste. Donc là, évidemment, j'essaie de faire ça bien. Donc je vais faire un demi-tour calienté. Vous allez voir, je ne vais même pas plier la remorque. Je ne vais rien faire. Je ne vais pas patiner. Voilà, je suis un professionnel de la route, finalement. Ah, j'ai eu mon titre pro, messieurs-dames. Là, ça passe sans aucun problème, même très, très large devant. Parfait. La neige commence à tomber, d'ailleurs, un petit peu. Et donc là, tout simplement, je vais faire ma manœuvre. Que j'ai corrigée en plusieurs fois, parce que je suis perfectionniste. Je me suis dit, il veut que je me garde de cette façon, je vais le faire. Parce que la remorque, regardez. Alors, à aucun moment, je vais taper. Et ça, c'est beau. À aucun moment, je vais taper. C'est moi qui vais freiner. Tout simplement, je vais... Ouais, regardez, je suis en live. Salut, mec, tu bois ta binouze. Voilà, n'hésitez pas à me suivre en live. Voilà, je mets la remorque comme il faut. Vous allez le voir. Et en fait, ça va être validé. Tout simplement, regardez, bam. C'est juste parfait. Et là, je peux décrocher, je me barre. Mais non, en fait, je suis perfectionniste. Le mec me dit de mettre la cabine dans l'angle. Alors, comment vous auriez fait les routiers, là, les amis ? Est-ce que vous serez restés comme ça ou pas ? Parce qu'en vrai, là, je ne gêne personne. C'est une zone industrielle. Là, j'aurais pu décrocher la remorque et ciao, bambino. Donc, voilà, est-ce que... Qu'est-ce que vous aurez fait, les amis ? Est-ce que vous aurez fait comme moi ? Vouloir rentrer la cabine, ce qui est peut-être complètement con. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. Vous avez vu, à chaque fois, il me propose d'arrêter parce que je suis bon. Hop, je m'arrête. Et encore une fois, je pile fort. Et voilà, là, je me mets vraiment dans l'axe. Alors, je suis du coup un petit peu moins droit que tout à l'heure. Mais on s'en fout, je suis pile comme il faut quand même. Franchemingue. Vous en pensez quoi, les amis ? Est-ce que vous êtes fiers ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. N'oubliez pas le pouce bleu. N'oubliez Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Faites pas trop les fous pour le nouvel an, mais faites-vous plaisir quand même. Je vous fais plein de bisous, les amis. Bon réveillon à tous. Et bonne fin 2022. Ciao. 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 Ciao.